Musique Donc juste je me présente, moi c'est François Trouillet, le directeur de l'EMSI, l'école de management des systèmes d'information, donc une des écoles de GEM, Grenoble École de Management. Et donc moi je suis Yves Deneulin, directeur de l'ENSI MAG, école d'ingénieurs en informatique et mataply de Grenoble, juste à côté d'ici. Voilà, et donc deux écoles qui ont a priori, sont sur deux territoires complètement différents, un domaine beaucoup plus scientifique et un domaine managérial, on s'est retrouvés il y a deux ans maintenant sur cette réflexion suite aux enjeux du big data, donc on ne va pas revenir sur ces enjeux parce qu'effectivement on en a longuement parlé toute la matinée, journée, certainement vous allez entendre parler aussi ce soir, mais c'est vrai que c'était particulièrement pertinent de le faire à Grenoble, puisqu'effectivement l'écosystème, on en a parlé tout à l'heure, regroupe effectivement l'ensemble des compétences nécessaires. Donc il y a deux ans l'évidence a été là, on va monter cette formation, master spécialisé, et on va apporter chacun nos deux contributions. Allez, on commence par le côté NCMAG, donc ça permet aussi d'expliquer un petit peu ce que c'est que les compétences de quelqu'un qui travaille en big data, puisque ça domaine un peu émergent, alors si on regarde ce qu'il y a d'un point de vue scientifique et technique dans le big data, on en a déjà parlé avec Jérôme qui vous a parlé, RDF, choses comme ça, on a parlé avec Urantes qui vous a parlé des aspects logiciels, donc ce qu'on trouve au cœur des compétences en big data scientifique et technique, c'est des aspects système à très grande échelle, donc l'enseignement sur les systèmes à grande échelle, c'est des choses qu'on fait depuis des dizaines d'années sur le site grenoblois, je peux en parler d'autant plus à l'aise qu'il y a Sacha Krakowiak qui a créé une partie de tout ce qui se fait là-dessus sur le site grenoblois depuis bien longtemps, donc c'est des choses qu'on connaît très bien, alors il y a l'aspect système d'exploitation, c'est-à-dire les traitements qu'on va exécuter sur ces données, puis aussi il y a l'aspect stockage et accès de ces données à grande échelle. Donc dans ce MS Big Data, il y a ces aspects scientifiques et techniques de traitement et de stockage à grande échelle, il y a l'aspect accès à ces informations, exploitation de ces informations, extraction de sens de ces informations, ce qu'on va trouver avec une dimension machine learning, avec une dimension web sémantique, web des données, donc tout ça c'est des choses qui sont enseignées dans tous les cursus de Big Data et évidemment dans ce cursus-là sur le MS Big Data. Il y a évidemment quelque chose qui est absolument essentiel quand on parle Big Data, tout ce qui concerne la sécurité des données, la sécurité de l'accès à ces données et des traitements sur ces données aussi. Alors ce MS, il a pris un angle Big Data qui inclut dès le départ une dimension qui est l'éthique de la gestion, de l'accès, de l'exploitation des données. Alors il y a cette dimension éthique qui se décline sur les aspects usage, dont François parlera après, et dans les aspects scientifiques et ethniques, c'est ce qui concerne la sécurité et la préservation, la confidentialité des données qui sont confiées à ces grandes infrastructures. Donc ça, ça fait partie, c'est un des modules qui est central dans les aspects scientifiques et ethniques de cette formation. Et puis aussi, on en a parlé, je ne me souviens plus, je crois que c'était la personne d'HP, sur les aspects visualisation, quand on a des grosses masses de données, il faut être capable, pour en extraire du sens, de les visualiser. Et ça, c'est une dimension qui est importante dans une formation en Big Data. Et donc, le pendant de GEM pour cette formation, c'est effectivement, sur ces profils-là, très pointus techniquement, qui sont capables effectivement de faire parler les données, c'est maintenant d'être capable de raconter une histoire, de pouvoir parler, de partir de la donnée, en faire une information, ça c'est une première étape, mais de cette information, en quoi elle va apporter une innovation pour l'entreprise et peut-être accompagner la transformation de l'entreprise. On a parlé de transformation numérique des entreprises à plusieurs reprises également. Donc, ce qu'on va amener, nous, à ces profils de data scientist, c'est tout cet aspect, effectivement, création de valeur, managériale, prise de décision, qui vont permettre, effectivement, de traiter ces données, de raconter la belle histoire et de pouvoir, effectivement, éventuellement lancer un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau business. Et le titre exact de cette formation, c'est MS Big Data, certes, mais analyse, management et valorisation responsable. Donc, ça fait tout son sens par rapport à l'intervention qu'on vient d'avoir. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Alors, l'éthique, au sens double, effectivement, bien évidemment, on passe plusieurs heures avec des hommes de la loi pour expliquer le côté légal, la CNIL et, d'un point de vue européen, ce qui va se passer. Donc, il maîtrise ceci, mais également le domaine éthique au sens valorisation responsable. Ce que je vais faire, c'est pas parce qu'il y a une loi que je vais la respecter que je peux faire tout et n'importe quoi, même si, encore une fois, la loi est là. Donc, on essaye vraiment d'inculquer ce réflexe éthique à nos étudiants pour qu'ils puissent, effectivement, ne pas mettre l'entreprise en difficulté parce qu'ils ont investi un truc absolument génial, sauf qu'il est complètement illégal hors la loi ou tout au moins va peut-être affecter l'image de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ce qui fait un peu la caractéristique de cette formation, d'avoir, bien évidemment, ces deux aspects, technique et managerial, mais c'est ce garde-fou éthique en permanence dans l'esprit de nos étudiants. Donc, nous aussi, on est venu vendre quelque chose. D'abord, évidemment, cette formation. Et puis aussi, dans le cadre de cette formation, et c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, il y a les étudiants qui travaillent sur des projets, dans le cadre de la formation, qui sont des cafiles rouges, dans lesquels il y a ces deux dimensions, à la fois scientifiques et techniques et usages. Et ces cafiles rouges, on est très attachés au fait qu'ils incluent, qu'ils impliquent des partenaires industriels ou des partenaires publics, des entreprises, voilà, de différentes tailles, des partenaires publics pour faire, par exemple, de l'exploitation de données. Et donc, on est là aussi pour que, si vous avez des idées que vous avez envie de creuser dans cette dimension big data, eh bien, parlez-nous-en. Et puis, peut-être qu'on peut monter un projet de cafile rouge ensemble pour la prochaine promo qui démarrera en septembre prochain. Au niveau formel, qu'est-ce que c'est que cette formation ? Alors, on a déjà, on pourrait vous en parler des heures, François comme moi, dans nos écoles respectives, on a déjà des formations, François, BI, moi, big data, avec différentes thématiques, ça peut être plus sur les aspects recherche, plus sur les aspects ingénierie. Et puis, cette formation commune, donc, c'est un master spécialisé qui est une formation en Bac plus 6 de la Conférence des Grandes Écoles et qui est ouverte à des professionnels qui ont un niveau master ou bien Bac plus 3 avec beaucoup d'expérience. Et nos étudiants des deux côtés, que ce soit du côté GEM ou du côté NCMAC, peuvent la suivre comme spécialisation de dernière année aussi, cette formation. En fait, les compétences, on pourrait effectivement, là aussi, en parler assez longtemps. Déjà, le métier cible qui est aujourd'hui inscrit dans cette formation, c'est Data Scientist, on en a beaucoup parlé. C'est vrai que c'est un des métiers émergents du big data qui semble faire un peu l'unanimité. On comprend à peu près ce qu'il y a derrière. Je dis à peu près parce que c'est vrai qu'on parle de chief data officer, on parle de data architecte, data analyst, mais celui-ci semble faire, effectivement, assez accepté par pas mal de gens. Donc, effectivement, nous, c'est le métier cible, par définition, que l'on va adresser, donc qui, d'un point de vue recherche, a donné lieu à ces travaux qui ont identifié ces quatre grandes catégories de compétences. Mais là aussi, on vous laissera un petit bouclet. Alors, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, il est en téléchargement sur notre site. Il s'appelle, c'est un carnet d'expérience sur le big data. Et c'est effectivement une collection d'interviews qui commence par celle de Gilles Babinet, qui vient d'écrire un super bouquin, je vous le recommande, sur le big data. Mais également des partenaires de l'école, nous-mêmes, des étudiants qui expliquent effectivement toutes ces compétences que, un, les entreprises considèrent comme clés pour accueillir des spécialistes de ce domaine-là, mais également ce que nous, on espère apporter via ce cursus. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'effectivement, cette formation n'est pas sortie que de nos têtes, mais il y a eu 19, 20 partenaires, vous voyez les logos, donc des acteurs, des utilisateurs, des institutions qui, ensemble, se sont engagés à effectivement faire que ce master prenne vie et correspondent exactement aux attentes des entreprises. Donc, ces sociétés sont appliquées à différents niveaux, soit dans les cours, soit en donnant des conférences, soit en accueillant des stagiaires, soit en proposant des cafés le rouge. Donc, cette liste n'est pas ni fermée, ni exhaustive, parce qu'il y en a deux ou trois qui se sont rajoutées. Donc, si vous souhaitez effectivement rejoindre la ville de Grand-Ophe, par exemple, on a beaucoup de rêver, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cet espace-là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...